Ouais ouais ouais, salut tout le monde, comme d'habitude, la petite introduction pour vous montrer un petit peu les teams, les stuff et les variantes sur Sang avant de vous laisser avec les runs face à Enyo qui aujourd'hui est en Weakness Fire, donc première composition d'équipe Choi, Emma et Mei Lin, un trio qui fonctionne très bien, de toute façon vous allez le voir sur la première run que j'ai effectué Choi avec son arme et avec ses spells, il apporte pas mal de debuff, donc c'est super super fort le debuff sur les adversaires en plus de ça il a la bonne affinité, donc enfin il peut se permettre de taper quelques centaines de millions de dégâts Emma c'est à peu près pour la même raison que Choi, avec son arme justement elle apporte pas mal de bonus de dégâts, donc c'est cool Mei Lin toujours pour la même chose, pour pouvoir récupérer les CD plus rapidement, pour pouvoir faire en sorte d'augmenter les dégâts de Sang, des Hunter et tout et c'est très très bien, ensuite au niveau de leur stuff ici, c'est un set full blessing orienté attaque sur Choi exactement le même que j'ai ramené dans je sais plus quel run que j'avais effectué full grid pour Emma, rappelle que le stuff grid c'est quand même un très très bon stuff, moi je conseille chaque fois que vous jouez vos runs sur un Drake d'avoir cette panoplie là d'équiper à 4 ou 8 pièces parce que en fait une fois full stacké cet effet il apporte des bonus à tous vos alliés si c'est 4 pièces, 10% de crit rate, 15% de crit damage et si c'est 8 pièces, 15% de crit rate et 30% de crit damage donc c'est vraiment pas un bonus négligeable pour Mei Lin le classique, Guardian Seal au niveau du lead moi j'ai joué Big Rock accompagné de Serbie et de Défense au niveau des noyaux ça ressemble à ça et moi comme d'hab je vous l'ai dit j'ai pas eu de chat malheureusement sur mes tickets donc j'ai fait avec les moyens du bord et ensuite pour la team numéro 2 j'ai joué cette composition Suyun, Ana Ruiz et Jina alors Ana Ruiz c'est comme je l'ai dit dans la vidéo sur le Drake Pro un petit peu la nouvelle nouveauté parce que il y a du debuff, il y a de la corrosion donc ça dote la tête du Drake et ça lui inflige des dégâts toutes les 3 secondes si je dis pas de la D et du coup ce qui nous permettra dans cette équipe d'avoir beaucoup de DPS très clairement c'est Suyun et c'est surtout Sung et au niveau de la composition enfin au niveau de leur stuff pardon 8 pièces Curse sur Suyun 4 pièces Destroyer et 4 pièces Grid sur Ana Destroyer pour pouvoir récupérer l'ulti sur elle plus rapidement et donc pour pouvoir appliquer le debuff de TF la corrosion Grid ça apporte les bonus parce que c'est une breakuse donc c'est vraiment trop trop cool et je suis en full blessing sur Jina alors si vous avez pas envie de faire du full blessing vous pouvez faire exactement comme Meilin Guardial Silph ça fonctionne très très bien juste que moi j'ai un meilleur stuff ici en blessing et vu qu'elle fait quand même un petit peu de dégâts je me suis dit vu qu'elle a la bonne affinité autant en profiter pour ce qui sera de leur noyau encore une fois ça ressemble à ça je voulais se mettre pause si ça vous intéresse et pour terminer qu'est-ce que j'ai joué sur Sung ? alors ça je l'ai découvert aussi grâce aux gens de ma guild putain qu'est-ce que je ferais sans vous sans déconner niveau blessing je suis resté pareil pulvérisation, rewinding, goodlust et doublé de sword la variante, le skill ici que j'ai joué c'est Dagger Toss Dagger Toss la version Fire je sais pas si vous arrivez à la voir juste en bas de ma tête là oh c'est une petite découverte Masterclass parce que sur les runs en fait pour pouvoir casser la patte c'est trop trop simple ça se lance un petit peu de loin et tout c'est trop 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 bien ça met aussi du poison ça enflamme toutes les 3 secondes et ça fait des dégâts équivalents à 80% de l'attaque de Sung ça dure 30 secondes et on peut l'utiliser 2 fois de toute façon vous allez le voir sur les runs en question et le deuxième skill que j'ai utilisé forcément on change pas une équipe qui baine en plus je l'ai passé en version légendaire je suis trop 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 heureux parce que c'est le skill le plus offensif du jeu il fait trop trop mal Sonic Stream Dark Ledge mieux que la version Fire et pourtant il y a un weakness fire mais les dégâts de la version Dark c'est trop trop grave voilà voilà je vais vous laisser du coup avec les games et comme d'habitude merci d'avoir visionné la vidéo je vous souhaite à tous une agréable journée enfin je vous souhaite un agréable visionnage et comme d'hab je vous souhaite une agréable journée une agréable soirée portez vous bien tchao oh le jeu j'ai l'impression vraiment depuis tout à l'heure je vous donne le temps ok le 20 millions si tu bloques les ulti H24 sur le BDG Nira il lance jamais son ulti au cas où bah si moi il lance son ulti enfin il finit à un milliard et quelques de c'est quoi le rapport avec Mireille Mireille elle est pas dans ma team enfin dans la team 1 j'ai la team light mais tu sais que Dagger Toss c'est trop bien de le lancer de loin parce que quand il fait son souffle là tu le break direct en fait avant qu'il arrive prêt du coup ça fait gagner du temps ouais c'est c'est de la frappe pas Dagger Toss mon frérot c'est la trouvaille du soir quoi je pense que c'est vraiment oui déjà de une la trouvaille du sort mais même elle est trop bien jouée cette variante genre le fait déjà d'avoir de la reine sur le spell et en plus de pouvoir le caler deux fois sur la tête avec du poison ah bon j'aime trop les dagues sur 5 on peut lancer en plus ouais des dagues que tu lances enflammées voilà c'est forcément stylé alors c'est c'est un peu comme ça parce qu'il y a Suki et Hitachi quand il lance des kunai avec avec un tonne derrière en plus j'ai Sonic stream d'art là et c'est ce qu'il faut jouer pour scorer qui bon je suis enfin arrivé à la fin P1 je suis à 2 milliards 1 il va falloir qu'on arrive à faire 2 milliards maintenant donc en gros beast je dois faire mes ult en manuel au début et après les mettre en auto ouais c'est ça enfin moi c'est ce que je fais c'est que le premier ult que tu mets en manuel ou les deux premiers que le premier en gros après ton deuxième shadow step après ton premier ulti ok et ensuite après tu vas dans les paramètres tu mets en auto on en met en auto ohlala amuse toi bien petite question est ce que c'est le bon moment pour commencer solo leveling moi je dis toujours que sur ce jeu y'a pas de vraiment bon moment pour commencer parce que bah si tu veux aller chercher des persos c'est sur un portail permanent et quand tu joues tu drop la les tickets pense plus vous commencez tôt mieux c'est ouais puis vu qu'ils donnent plein de trucs gratuits plus vous commencez tôt plus vous aurez de trucs gratuits c'est ça aussi en plus avec le code créateur distribué des codes et tout si vous voulez donc mettez le code créateur sauvonne il ya le tien aussi en plus je suis dedans maintenant je suis trop fait gros c'est incroyable mais attends faut que tu me dise c'est quoi ton nid parce qu'il ya deux nid donc des mecs qui ont pas changé leur nom qui sont super haut dans mon ranking ah ouais je cherche qui c'est depuis tout à l'heure enfin depuis des semaines attends je vais te dire ça et donc je me suis dit qu'il y en avait un qui était toi et l'autre c'était sûrement un mec de mike ouais je vais te dire ça tu pourras me dire je suis à combien de points du coup ouais bien sûr je t'en bouge pas j'ai envie de savoir aussi non mon shadows comment est-ce que j'ai fait jure oh ma reine joli ça gros j'ai fait 4,5 milliards ça va peut-être gratter le top 1 ça fait un mois je l'ai pas eu du coup comme d'hab de récap de dégâts emma 5 3,5 milliards emma 571 millions choy 412 et mail-in 34 millions mail-in les pistes audio j'ai sur mon logiciel de montage quand je fais mes vidéos quoi vu que t'es bilingue il y a une question que je me pose est-ce que tu sais rapper enfin s'il y a des paroles genre de Eminem ou Post Malone tu comprends ce qu'ils disent et t'arrives à suivre le rythme ouais bah alors ça dépend il ya des trucs c'est même en français qui raconte l'enculé mais mais oui en gros quand j'écoute une musique en anglais ils disent quoi en vrai c'est super stylé pour le coup oui ouais ça c'est un flex de fou mais justement c'est enfin j'ai plus ou moins toujours parler anglais mais il ya que récemment genre je peux dire que je suis bilingue et que je gère bah il ya des moments genre c'est c'est super bizarre parce que tu réécoutes des chansons t'es à l'époque et tu te rends compte de ce que ça veut dire et des parents ça m'aille justement ah ouais genre des fois la chanson ça c'est une bonne vibe au final le poteau il dit quoi il dit ouais j'ai acheté une nouvelle voiture j'ai ma blondasse dedans genre c'est beaucoup moins stylé de suite ah ouais c'est comme pour les chansons japonaises aussi il y en avait une que j'écoutais exactement et le rythme il est incroyable tu vois et en fait ça parle de suicide je suis là ah ouais je sais laquelle c'est attendre faut que je la retrouve je sais pas si c'est yoassobi ou si c'est si si c'est un truc comme ça ouais c'est ça et pourtant le rythme t'es là trop bonne vibe tu la mets dans une musique d'anim ça passe crème hein Marine Boom ou quoi j'ai 12 ans frère je dis boom c'est pas euh j'ai ça ouais c'est ça j'ai trouvé j'ai trouvé mais c'est ça ça parle de suicide littéralement let's go comment dans un son comme ça tu peux autant de temps j'ai alors que c'est c'est vraiment c'est c'est un banger hein le truc ouais Aligue Ok ok Donc ouais il y a des fois je préférerais ne pas comprendre l'anglais mais la plupart du temps ça certes En vrai il y a un truc qui est super déstabilisant Et enfin du coup ma soeur est bilingue depuis que j'ai 8 ans je crois être comme ça Et c'est elle qui m'a appris l'anglais au début en tout cas En tout cas c'est elle qui m'a fait aimer l'anglais Et puis après du coup j'ai appris l'anglais par moi Et en fait elle me disait avant ouais quand tu réfléchiras en anglais Genre quand tu parles en anglais date et tes pensées c'est pas genre tu passes du français à l'anglais Ouais et j'y croyais pas Parce que je me disais c'est trop bizarre genre je suis tu sais je vais toujours réfléchir Et ben c'est pas du tout vrai genre Maintenant littéralement quand je parle anglais je pense en anglais et c'est super déstabilisant Surtout quand je m'en rends compte Mais c'est ouf en vrai C'est même pro stylé du coup Bah je sais pas si c'est stylé ou si on s'en fout mais c'est genre avant j'y crois pas du tout Ca restera toujours en pensée vu que je suis franc tu vois Oui Non mais c'est vrai maintenant que tu dis ça Parce que moi tu vois genre Bon maintenant je le parle beaucoup moi mais j'ai des grosses bases Je parle Thaïlandais mais j'ai jamais pensé en Thaïlandais Après j'ai parlé ça petit Mais peut-être que c'est en étant adulte que ça veut dire Et en le pratiquant depuis des années Ça c'est le shadow step le lé Oh je l'ai tellement Ohlalala shadow step ya tout de up Mes ulti Mes cd Mes cd Ohlala j'crois que j'ai validé ma run mec Je t'entends plus au cas où J'ai jamais speedrun mais Quotty en a aussi peu de temps Je suis libéré Let's go C'est pas la plus belle run que j'ai faite Il y en a des petits fails à droite à gauche Mais je vais garder, nique sa main Des milleurs 4-5, 700 Souyun, 280 Gina 22 sur Ana Et attention, ça aussi c'est pas arrivé depuis tard, pas longtemps Je suis premier Je suis premier Par contre putain si j'avais su j'aurais peut-être relancé pour faire 8 milliards